au cabrelo, au cabrelo mec de cabrelle là Mwaminga, tu ne vas pas laisser l'âme de cabrenyamdi se reposer maintenant maman mec de, qu'est-ce que Mwaminga a encore fait ? on a déjà tout vu, on a compris qui il était pour toi oh cabrelo, partout partout là, c'est ça que la famille n'a pas dit qu'est-ce qui c'est pas ? pardon, expliquez-moi un peu cette affaire, c'est un peu très doucement maintenant que le deuil est fini, est-ce qu'on peut parler de l'attitude de l'homme Mwaminga ? c'est quoi ça ? le gars doit déjà être en train de se mordre les doigts à cause de cette vidéo qu'elle a fait une énième vidéo dans laquelle elle pleure, je dirais entre guillemets cabrelle nandip je dois pleurer, c'est pas mon problème cette vidéo aurait été celle de trop parce que et la famille et les proches de cabrelle nandip se sont levés et se sont énervés on dit mais arrête un peu, c'est de l'hypocrisie c'est pas vrai tu fais on dirait que lui-même il était le seul dossier que tu gérais et Mwaminga aussi parce que tu vivais au pôle nord, lui il vivait au pôle sud tu vas pas dire que le cabre nandip était le seul dossier que tu gérais depuis qu'il est aussi il n'est plus là, tu vas pas dire que depuis là tu n'as pas fait quand même Mwaminga à côté tu fais on dirait une femme qu'il avait doté et marié légalement et il vivait dans la même maison on dit que Mwaminga s'est trop comporté comme si elle était la veuve de cabrelle nandip pourtant il ne lui a pas fait le dossier pour dire quand tu n'es telle que ça Mdjoumba c'est vrai qui est hein même la mère de ces mounas qu'on dit qu'il a là ne fais pas comme toi tu fais là c'est pas vrai Jusqu'à tu allumes ta caméra tu poses le téléphone tu pleures bien et tu finis d'enregistrer tu publies tu essuies tes yeux quelle déception vraiment quelle déception hey à chaque moment tu mets ton son en fond tu écoutes tu filmes tu mets le filtre tu as quand même le temps de mettre le film pour faire fière 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 toujours fière 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 tu veux nous monter quoi là hey tu fais même encore plus que sa famille maman tu vois il y a une chanson de mot de qui est sorti tu n'as même pas partagé tu n'as même pas fait allusion à ça mais quand tu sens que pendant qu'il était en vie il t'a donné la notoriété maintenant qu'il n'est même plus là au lieu de laisser sa mémoire reposer moi minga moi même au départ j'étais supporté mais là là c'est 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 un peu de trop là même quand même ça m'a que arafat avait doté n'a pas trop fière 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 sur arafat comme ça beaucoup je vous ai tous entendu maman bon tu sais dans tous les cas même quand on tape un enfant on le ramène toujours à la maison bon là ben quel conseil tu parles de nous à ta fille alors faut te calmer le nom que Karbanyamdi t'a donné de son vivant ça te suffit pourquoi tu continues avec faut laisser son âme se reposer en paix laisse sa famille lui pleurer dans la paix du seigneur pardon seulement et tu continues ta vie dans la paix du seigneur et qui est ça devient quoi même salut salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des théories du poitre oui c'est les théories du poitre comme je le dis toujours à l'accoutil mais pour celui qui veut mettre ses organes là pardon qui passe seulement comme un tacit plein en ce qui concerne les retours là non c'est que tout ne nous concerne jamais mais en ce qui concerne les retours non ne m'appeler même pas parce que les commentaires comptables c'est les commentaires de Manchungtongkatshe qui connaissent ce qu'on appelle les Manchungtongkatshe c'est les quartiers difficile donc déjà les commentaires tout à peu au niveau des bas étages là comme vous avez écouté ça fait un bon bout de temps les gens observent c'est même le Waminga mais elles ne se rendent pas compte elles dans l'observation depuis après le deuil de son gars vous-même c'est Marie Bibi qui a pris le temps de nous décortiquer cette affaire écoutez jusqu'à la fin vous-même vous allez écouter Marie Bibi a pris le temps de mieux expliquer ça minutieusement écoutez venez ou venez mes chers amis l'heure est grave l'homme Waminga vient enfin d'être démasqué par la famille de Cabrel Nanjib parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois j'avais fait une vidéo sur l'homme Waminga où je disais notamment qu'elle exagérait puisqu'elle utilisait le départ de Cabrel Nanjib pour faire ses placements de produits poster des anciennes vidéos qui étaient bien évidemment monétisées et qui lui ramenaient de l'argent pleurer en direct faire sa master class se faire voir etc honnêtement les gens m'avaient traité de tous les noms d'oiseaux voilà donc que une proche de Cabrel Nanjib quelqu'un de sa famille a enfin pris la parole pour dire ses 4 vérités à l'homme Waminga avant de vous lire en fait les amis ce que le membre de la famille de Cabrel a dit à l'homme Waminga laissez-moi vous raconter quelle a été vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase donc les amis pour vous raconter un peu tout est parti d'une vidéo que l'homme Waminga a posté sur tous ses réseaux sociaux c'est-à-dire Instagram Facebook TikTok dans la vidéo en question l'homme Waminga pleurait oui oui vous avez bien entendu elle pleurait après avoir pris le temps de mettre un filtre et sa chanson en fond ce n'est même pas la chanson de Cabrel qu'elle a mis pour pleurer elle a mis sa propre chanson où elle lui rendait hommage et elle a commencé à pleurer et en fait les amis ce qui a encore plus énervé les gens c'est que l'homme Waminga non seulement elle a pris le temps de mettre le filtre sur sa vidéo mais aussi la légende de la vidéo en question a énervé les gens en gros les amis après la nomination au canal d'or elle a fait la vidéo elle a mis en légende oui tu n'es pas lasse non tu aurais été fière de moi donc en gros dans le fait que Cabrel Najib soit décédé c'est seulement le fait que il n'est pas la pote fille de toi qui te fait mal quoi bien évidemment vous vous en doutiez la vidéo a vraiment suscité une vague d'indignation chez les internautes moi même quand j'ai vu la vidéo j'étais en mode elle est sérieuse là elle est sérieuse là genre en gros à chaque fois qu'il va lui arriver des trucs elle va poster en pleurant en fait pour moi quand j'ai vu la vidéo en question je me suis dit immédiatement qu'elle est en train de vouloir une fois de plus utiliser le nom de Cabrel Najib en fait pour susciter énormément de votes pour comprendre ce que je veux dire parce que c'est après la nomination qu'elle vient pour dire oui tu aurais été fière de moi ou le rapport en fait ou est le rapport enfin bref anyway laissez-moi vous lire très rapidement le message de la famille de Cabrel Najib à l'Ouaminka puis je reviens pour vous donner mon avis parce que j'ai vraiment beaucoup de choses a dit cette histoire donc écoutons le message donc en gros le proche de Cabrel Najib dit partager seulement sa chanson tu ne l'as pas fait que dire tu n'étais impliqué en rien tu as toujours été là au bon moment avec ton équipe technique grâce à qui tu as eu ton point d'honneur aux yeux du public durant ses obsèques nous respectons ta douleur mais en même temps nous ses proches ne pouvons rester aussi muets face à tant d'hypocrisie pour le paraître ne dit donc pas que les vraies douleurs sont muettes et silencieuses à allumer ta caméra mettre le filtre pour proposer au public un tel scénario Bigchain honorer sa mémoire c'est également soutenir ses oeuvres qu'il a laissé pour permettre à ses deux enfants qu'il a laissé et ses jeunes qui l'encadraient d'avoir de quoi manger au quotidien et d'être scolarisé faut avoir un peu de respect pour toi pour lui et pour nous donc cesse avec ton petit cinéma à bec et mobilise plutôt tes collaborateurs tiktokers à faire des trends sur ses chansons tel a donc été le message de l'une des proches de Cabrel Najib vis-à-vis de l'Ouam Mwaminga après sa vidéo qui était hyper scénarisée ou soit disant elle pleurait disant qu'elle a été nominée si Cabrel était là il aurait été fier d'elle comment savoir s'il est fier d'elle ou pas que des conneries en fait que du bullshit vraiment que je ne comprends pas sincèrement l'Ouam Mwaminga remets toi en question pense sur la question de savoir si réellement les larmes que tu nous montres matin, midi, soir sont des larmes vraiment de peine ou des larmes de crocodile mais à mon avis la réponse est évidente en fait sincèrement quand je vois ce genre de comportement ça me fait super peur les amis peur pourquoi ? parce que je me dis que la vie que vous voyez ici sachez que vous n'avez aucun ami il y a aussi les rescapés là-bas il y a que la famille de sang en fait qui va vraiment ressentir votre départ toutes ces personnes-là qui ont fait le folklore quand Cabrel est parti où en sommes-nous en fait ? vous verrez toujours que quand quelqu'un meurt même s'il a présenté populaire sur les réseaux sociaux ça fera le bruit que ça fera mais après les seules et uniques personnes qui vont rester vraiment ressentir son départ c'est ta famille même ce que l'Ouam Mwaminga c'est le folklore j'ai l'impression qu'elle elle se souvient de Cabrel lorsqu'il y a son intérêt notamment avec le canal d'or là elle sait très bien en évoquant le sujet Cabrel les gens vont massivement voter pour elle en fait vous comprenez ce que je veux dire les gens vont massivement parce que comment expliquer ça en fait ? comment expliquer ? je raconte par hasard depuis que Cabrel a été enterrée elle est passée à autre chose je me rappelle même il fut un temps comme ça on a commencé à l'appeler la veuve heureuse tellement elle était devenue belle façon elle se souvient qu'il y a un Cabrel quelque part qui peut l'aider à avoir des votes faire pitié et tout juste pour avoir les votes en fait malheureusement voilà où on en est l'Ouam Mwaminga sincèrement arrête ta comédie arrête ta comédie tu penses vraiment que tu peux avoir mal je m'imagine un peu la scène je suis comme ça je pense à quelqu'un un de mes proches qui est parti ça me fait mal je cours je prends la caméra je prends le temps de mettre le fil je stoppe d'abord les larmes je pleure je mets la chargeur après je poste mais qui de normal fait ça ? non mais ça c'est vraiment un indique dans la vraie vie qui peut faire ça ? donc arrête ton cinéma à deux balles là et comme par hasard tu mets ta musique que tu as chantée ce n'est même pas que non tu mets sa musique je peux dire que non j'étais à un moment non et c'est la même chose qui s'est passé ici quand Cabrel est parti vous vous rappelez non ? j'avais déjà fait une vidéo pour vous dire ça en fait quand Cabrel était parti elle ne postait que des vidéos c'est devenu son fonds de commerce j'ai attiré votre attention sur le fait que dites moi pourquoi quand Cabrel est parti ? parce qu'elle était monétisée ? vous avez remarqué qu'elle ne pleurait pas Cabrel en photo ? non elle postait la même vidéo sur Facebook, sur TikTok sachant que là-bas c'est monétisé ici sur Facebook c'est monétisé en fait vous blaguez avec la visio vous êtes là vous marchez avec des gens vous croyez que dès que vous partez là vous devenez un fonds de commerce vous verrez que lorsqu'un événement va encore arriver Oulang Ouaminda aura besoin du soutien des fans de Cabrel de la compassion du public BIM ! elle va encore soulever le nom de Cabrel pour mettre devant et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire pour les canals d'or elle sait très bien que la vidéo va buzzer la vidéo va être partagée en fait et comme ça les gens vont se dire oh la 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 fille si vraiment il faut qu'elle gagne le canal d'or juste à cause de Cabrel juste pour la mémoire de Cabrel nous allons lui faire gagner le canal d'or et BIM ! les gens vont aller voter massivement pour elle c'est sa stratégie en fait la raison pour laquelle elle se lève un matin comme ça elle se met à pleurer 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 qui peut faire ça dans la vraie vie s'il vous plaît respectez-nous respectez-nous imagine un peu que voilà ton projet est parti tu as super mal les lames vont couler tu vas même pas te rendre compte à quel moment les lames vont couler tu vas même pas chercher au téléphone tu vas même pas chercher à savoir est-ce que je suis belle mais elle prend le temps de mettre d'abord le filtre vous voyez ? non mais c'est grave hein c'est grave où est l'humanité dans tout ça ? tu fais à toi même tu fais à toi même parce que ton hypocrisie que tu es en train de faire là Cabrel voit ça tu peux nous duper mais Dieu et même Cabrel de là où il est là il te voit il te voit et si tu penses que tu vas nous amadouer pourquoi on vote pour toi ? tu as menti donc sache que les gens voteront pour toi si et seulement si tu le mérites en fait arrête de vouloir amadouer à susciter de la compassion à vouloir insérer le nom de Cabrel dans la Jeep parce que pour toi c'est devenu un nom qui est vendeur en fait on a tous vu ici là en fait ce qui m'a choqué c'est le comportement que cette fille a eu pendant les obsèques de Cabrel au point où je me suis demandé que la fille-ci elle a veuve de Cabrel sachant pertinemment au fond d'elle qu'elle n'était pas la gueule légale de Cabrel c'était un truc des réseaux sociaux mais elle s'est comportée comme la vue une dangereuse veut veut que non maman on ne comprend même pas en fait il manquait un peu comme ça là elle pleurait plus que la mère de Cabrel mais bon de toutes les façons il y a un dieu qui semble les coeurs attention attention la quête de l'argent que tu fais là la quête de vue la quête de la visibilité avec le nom d'une personne qui est décédée et qui fait mal dans le coeur de sa famille faites attention en fait parce que karma is 2 karma is 2 en tout cas les amis j'ai fini de dire ce que j'avais à dire donc voilà c'est toute cette vidéo c'était Marie Bibi pour un petit débriefing donc vite fait bien fait n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis dites moi ce que vous en pensez concernant la vidéo de l'homme minga où elle pleure en sanglots disant que oui elle ne sait pas si Cabrel aurait été fière d'elle et tout je comprends pas elle aurait au moins pu dire que oui si tu étais vivant on allait être nominé j'ai mal parce que tu n'es pas vivant parce que tu n'es pas nominé que tu aurais pu être fier de moi on s'en fout de ça en fait quelqu'un y a là il a perdu sa vie peut-être que tu ne penses qu'au fait qu'il aurait été fier de toi non mais allo quoi anyway mettez moi en commentaire vos avis likez la vidéo partagez-la au max sur ces belles paroles je vous aime je fais des gros bisous prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye allez dis à moi mes niggas arrêtez très vite ça qu'on est dit là ça va se retourner contre elle j'aime-moi Dio